Cette émission vous est proposée par Caz Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue dans Plaisir Créole et bienvenue aussi dans cette émission qui rassemble énormément de gens, énormément de téléspectateurs toutes les semaines, que ce soit à l'île de La Réunion bien entendu, mais aussi dans toute la zone océan indien. Aujourd'hui, on recommence et nous refait la cuisine parce que la cuisine c'est quelque chose qui normalement, pour certains il fait trois fois par jour, pour d'autres deux fois par jour, puis d'autres il fait seulement une fois par jour, mais en tout cas chaque jour il recommence. C'est ça enfin ça, chaque jour au dessus la terre, il faut manger, pour manger il faut faire la cuisine. Donc c'est vraiment quelque chose qui passionne tout le monde, parce que c'est pas une corvée généralement. On aurait pu penser que la cuisine, comme c'est un truc un peu rébarratif, tous les jours on fait la cuisine. Ben non, ça plaît à tout le monde la cuisine. Et c'est pour ça aussi qu'il plaît à nous tous les jeudis de revenir faire la cuisine, ici même là-haut, là-bas, Bassin-Labou, voilà, dans le studio de Bassin-Labou, là où on fait la cuisine tous les semaines. Et cette semaine, c'est quelqu'un d'autre que nous reçoit, nous change un petit peu de temps en temps pour essayer d'avoir un peu un goût différent. Parce que quand il est là-haut comme ça, quand il fait cari dans le même marmite, et bien cari n'a le même goût. Mais s'il fait cari dans le même marmite, mais qu'il change la personne qui fait le cari, et bien le cari n'a pas le même goût. Et bien nous pareil, tous les semaines nous essayons de changer un petit peu, et puis de trouver d'autres personnes qui viennent ramener à nous d'autres expériences culinaires. Et bien cette semaine, on aura quelqu'un qui s'appelle Joël Lamonge. Qui ne connaît pas Joël Lamonge ? Il était à l'origine de Jessica Nakoura, un paquet bon morceau comme ça, des Maloyans, lui il est du sud, sud-ouest, un petit peu de l'étang salé, tout ça, là-bas, micro. Et aujourd'hui, il s'en fait à nous un repas. Un repas à base de boucané, parce qu'il s'en fait à nous un civet boucané, et puis un massalé cabri. Ouais, 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 un massalé cabri. Il a dit, nous vais faire goûter, nous sommes massalés cabri. Ben écoute, nous ne perdons pas le temps, nous grimpons tout de suite, enfin nous grimpons, l'auto roule, hein, et ensuite, après nous retrouvons là-bas tout de suite, dans le studio rue, et puis après nous commençons la cuisine. L'est-bas ? Ok, allez, il est parti. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonjour. Comment il est ? Il est bien, il est bien. Il est bien, il est bien. Il est possible de vous faire quel pilon ? Ben, il est temps que le monde ne fait que manger, comme d'habitude. Vous prépare le pilon ? Il prépare tout, le pilon, la table. Ah bon, parce que nous savons que le monde vient manger, quand il prépare la table, il prépare le pilon. Il prépare le pilon, il prépare les épices, il prépare tout. Ben, il est temps qu'elles vont arriver. Et là, n'est-bas ? Ben, elle finne arrivée, regarde tout ça. Le monde est là, là, agathe ça. Ben, là, tu es même en avance aujourd'hui. Alors, ça, c'est l'équipe de Joël Lamonge, le chanteur. Monsieur, il chante, je sais qu'elle encourage là. Ça, même. Ah, d'accord. Mais, c'est quoi, pour moi, tu fais la cuisine, lui ? Ben, à cause, je fais la cuisine. Ben, quand ça, il mange, mon gars, il faut bien les faire manger. Ah ben, peut-être que moi, il fait la cuisine, c'est bien, non ? Et là, n'est-bas, ben, monsieur Joël l'emmène à Réal. Ben, il est là, 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 là. C'est pas bon, là, mais il boute derrière, je peux, moi, écoutez, quoi il dit. Ah, d'accord. Hé, Créal, comment il dit ? Il déboute derrière, mais il dit « il boute derrière ». Il déboute derrière. Il déboute derrière. Ah, bon, voilà. Le monde, il n'a rien d'entendu. Là, on est débouté. Voilà. Ah, bon. Et ici, il déboute, alors. Alors, Joël, qu'est-ce que ça fait la cuisine, là, aujourd'hui, là ? Moi, je m'a demandé ma tante pour la cuisine pour eux, parce que moi, je n'ai pas trop de refroid en cuisine, moi. Ah, bon, ben, ma m'a dit à où, ça ? Ah, la vie, mais il y a où. Oui, là, on mène de mon, il y a, on mène de mon. Alors, que ça nous est là, comme ça ? Ariane. Ariane ? Oui. Ah, bonjour. Ben, vous êtes bien ? Oui, ça va, et où ? Ah, les biens, les biens. On a même couple que moi, le trait au milieu. Ben, il faut mettre le trait, je ne mets pas le trait au milieu, ça, 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 ça. Je suis coté, finalement. La vie, tout le monde dit comme ça, on met le trait au milieu, là. Ben, oui, mais on a trouvé notre monde dans le trait. Ben, oui, comme ça, il est bon. Ah, nous avons un coup, ben, après, on revient pour garder la cuisine, parce qu'il y a un autre, là, il s'est fait la cuisine, un coup, là. Manœuvre. Manœuvre. Manœuvre, ah, où manœuvre ? Et à où fait la cuisine ? À où fait la cuisine ? À où fait la cuisine ? Et à où, ça fait où ? Euh, caribou, ma salée, caripou, acitoui, et bouillon, l'anson. Bouillon, tamarin, l'anson, il y a pas de lanson. Donc, il faut manger avec la maman ? Oui, il faut manger avec la maman, ça. Ah, d'accord, alors. Alors, Joël, qui ça nous donne encore après, là ? Ben, après, nous donne la mamie. Oui, c'est, je donne le coup de mâche. Les jeunes madames, on s'appelle les mamies ? Non, non, ils sont nos gâtés. Ah, ils sont nos gâtés, nos gâtés, nos gâtés, nos gâtés. Ah, bon. Après, on m'appelle aussi Daniel, Daniel Favre, que tout le monde y connaît. Daniel Favre, oui. On a mon grand dalon ici, Guillaume, c'est bon manger aussi, mais qu'il faut la bonne manger aussi. Ben, ça c'est pour hanter l'équipe Paris, ça, non ? Ah, bon, voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Après, on a... Comment on appelle ça ? Yannès. Yannès, c'est le mari d'Ariane. D'accord, d'accord. Et après, on a mon garçon, c'est la Joël Lamont. Maintenant, il me rendra même, peut-être que Joël a eu une place à moi. Et là, c'est mon nom, Sandra, donc c'est la fille de maman. D'accord, alors, les bons. Yannès, je connais moins un monsieur qui s'appelle Yannès ? Ah, bon ? Ben, mon papa t'est marin pêché, quand t'es petit, il oblige à moi de lire un livre, il appelle le vieil homme et la mère de Yannès Hemingway. Ouais, et bien, ça a fait un gros poisson, il n'a pas qu'il ramène dans le bord, parce que c'est trop gros, il l'attache avec son pirogue, et quand il l'a ramène dans le port, qu'il mange tout ce poisson, donc quand il arrive dans le port, il a dire, c'est qu'il n'y a que le squelette. C'est un grand classique de la littérature française, Yannès Hemingway. Un petit coucou comme ça, en passant. Bien, à savoir, une bonne madame, elle fait la cuisine, là, moi, comme madame là-bas, elle fait ma salée, là, et à où ça fait quoi ? À moi, ça fait un civet boucané. Un civet boucané ? Un civet boucané. Il fait ça ? Ah, bien sûr. C'est compatible ? Ah, ben, le bon, comment, je vais voir. Le bon, alors. Comment, comment, comment ? D'accord, alors, c'est né, là, ici, tu trouves toutes tes affaires, ici, hein ? Nous découvrons tous les jours, un civet boucané. Oui. Vous te connaissez où ? Ben, bien sûr, il m'a déjà fait. Ah bon ? Ben, oui, ben, civet cochon, quoi, fumez. Ah, ben, bon, là, ben, moi, vous connaissez rien qu'avec Brangel, là, donc, c'est bon, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, d'accord, alors, et puis, après, ça, c'est le boucané, ça, c'est le boucané, finit coupé, finit coupé, finit coupé, déjà, mais ça, c'est tamarin. C'est tamarin. Et ça, c'est pas tamarin, ils vendent, tamarin, ils viennent de l'Aisne. Non, tamarin pays. Ça, tamarin pays, alors, ben, trouvons quoi tamarin pays comme ça, alors ? Oui, toujours, c'est la saison, là, quand on veut, en ce moment, quand il sec, il vient comme ça. Les autres, on est dans l'ouest, dans le sud, dans le sud, dans le sud, hein, du côté de... Tant salé, tant salé, tant salé, tant salé, et là bas, ils trouvent les marins. Oui, ils trouvent. D'accord, alors, et donc, après, les cabrilles sont là, le citrouille, et puis, toutes les épices habituelles, alors, hein, et cette l'est un petit peu moins habituelle sur le mat salé, parce que là, le mat salé, là, la sainte mat salé, commence à l'acheter dans le commerce, ou bien on l'a fait ou même, ou bien on a les copines, là, on l'a fait. ça m'a l'acheté là-bas, c'est dans les sacs de truie ah bon, un mounou connaît bien alors ? oui, c'est un mounou connaît bien, ça nous a fait là-bas, il nous a dit prépare notre massale il paraît que le temps, il faut manger avec un mounou connaît bien et massaler, il faut acheter tout le temps avec un mounou connaît bien aussi parce que le goût est important, et le goût massaler, il change à chaque fois d'une personne à l'autre ben oui ! ben nous allons commencer la cuisine alors ? d'accord ! ok alors ? allez les pâtes ! parce que vous ? oui, parce qu'il y a l'hume de feu parce que figure que tout le monde est là et attend à moi-même l'hume de feu parce que c'est un mounou qui a l'hume de feu ben c'est où l'a dit ? mais ici, vous avez vu qu'il y a l'hume de feu, il n'y a pas de problème parce que tout le monde le connaît maintenant, il y a un secret alors moi, j'utilise ça moi c'est quoi l'utilise ? ben oui ! c'est normal, c'est un mounou qui utilise ça ça c'est des confins et puis l'hume de feu, il sent bon il sent de bonne odeur, il sent pas l'odeur pétrole des petits cubes qu'on achetait pour l'hume de feu là hein, on voit ? donc l'odeur est bon et puis il boucane un peu il boucane pas, c'est le voile un petit peu vert ce voile de chimie suisille ben voilà, donc là nous a fait deux feux parce qu'il paraît que pour aller un petit peu plus vite, il va mettre le le civet boucané un côté, et puis le massalé cabri de l'autre côté là-bas ben, il est parti alors ben la fin commence à couper là-bas ben il fait pas le temps ben il y a un tour de là c'est le projet, c'est où hein ? ben moi croyais aujourd'hui j'avais deux-trois aspect, il fait la pointe ah non, il me donne la main ah ben il suffit, c'est pour l'équipe ça non, moi l'équipe marche tout seul là c'est l'équipe qui rentre il y a un tour ? il marche tout seul mais il y a un tour c'est quoi ça ? c'est ça les vieilles, ça pleut vite aussi comme ça ? ça pleut vite ben l'interdit marche tout seul mais non Ariane et Rosine là pour couper la viande ? oui ! ben oui, le petit eau ! un morceau cabri à côté, un morceau cochon à côté tu m'encabou il m'encabou c'est mon parcours il m'a aidé comment on dit, porte cochon ? en français porte, en créole cochon alors ici c'est boucané hein ? boucané boucané et si vous boucané vous l'avez déjà fait ça au caisse ? si ? ben elle a une cousine en France dans la recette, elle l'a fait, elle a mis sur Facebook elle a été vantée hein ? ah bon ? oui en métropole elle est bien cuit, elle est bon ça donc comment il fait sur l'époque ? c'est pareil comment il sent un petit peu le goût ? avec le fumé, là il change la vie ouais, il sent le goût hein ? ben, malgré ça oui, Daniel il vient amener ça pour moi l'amener, la partie cassée là-bas donc ça c'est du poivre vert c'est un peu dans le curry et là-dedans, il ne connaît pas moi c'est là là-dedans il y a piment je crois c'est un poivre c'est un poivre c'est un poivre il y a un poivre il y a un poivre, un gros poivre il y a un poivre et le poivre vert et le thym là-dedans le thym aussi, n'est-ce pas ? alors Joël, vous avez aussi le plichelail ? oui le cachet donc vous le faites grand-maman y'allons d'ici ? vous le cachet ? oui ! le plichelail alors ? oui, oui le plichelail, comment vous faites ? quand il travaille oui quand il travaille obligé ? obligé pour le soir oui, il faut manger bien sûr il ne fait pas, il faut bien il compense d'accord alors et c'est quoi le curry il est bien fait qu'il est d'habitude ? moi c'est plutôt boucanée avec au vert boucanée avec au vert oui bon, je connais pour quoi pour tes atel ? il sèche il sèche un petit peu sinon c'est un bon riz c'est un bon riz c'est un bon riz sinon il bouillant il brède de frit aussi pas bien ? ah oui c'est plus longtemps d'hiver voilà un petit brède bien chaud le soir voilà un petit bouillon mami oui donne un autre secret je veux, je veux, je veux un autre secret comment vous faites pour plichelail ou dire il ne plaît pas ? comment ça se fait ? parce que tu es un plichelail bah on s'est pas mis le doignon mais à chaque fois mais à chaque fois ma plus doignon m'on dit y plaire elle lui plaire avant il plaire avant elle lui plaire avant elle lui plaire avant elle lui plaire avant et au moins quand il plait juan elle y plait à vie c'est ça c'est 100% c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? là où me rappelle il y a déjà aux 5 fois mais quand tu as manger à moi je suis plus 3 doignaux manger dès y plaire m'on dit on va plaire avant Il y a des fois pour faire la cuisine mon calvée, c'est ça, c'est m'économie, ça plairait à vous. Parfois, tu mettes un petit peu maquillage, tout est connu. Le produit rentre dans la peau, il rend la meilleure, le produit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pique. Si vous mangez la peau, le produit dans la peau, il faut qu'on enlève la peau. Il faut éplucher et enlèver la peau. Enlèver, parce que j'ai déjà mangé ici. J'ai trouvé que j'enlève la peau. C'est Andrézia. J'ai vu que j'enlève la peau. J'enlève la peau, parce qu'il y a trop de poils. Il y a trop de poils, plus j'enlève la peau. Il y a trop de poils. Je l'enlève la peau. Je l'enlève la peau. C'est trop gras. Il y a trop de poils. Il donne le cholestérol. Il y a trop gras. Il dit comme ça. Il y a toujours une jolie madame. Il dit que je suis en chambre. Il dit que je suis en chambre. Il dit que je fais un bisou pour moi. Il appelle Gabriel. Gabriel il embrasse bien. Il dit que je fais un bisou pour moi. Il dit que tu viens. Il dit que je vais prendre la peau. J'y enlève la peau. Il m'a peut-être mis au chambre. Il était bien. Elle m'a dit qu'il m'a bravée. Il a dit qu'il était en brasse. Il m'a dit que j'étais en brasse. Laissez le moment qu'il était en brasse. Il dit que j'enlève la peau. Il m'a dit que j'enlève la peau. Il m'a dit qu'il était bien. C'est tellement bien. La prochaine fois, Nadia, il revient. Tout le temps, c'est le canal austral. Tout le temps, c'est le canal austral. Ah oui, c'est super. Madame, c'est joli. Elle est bien gentille. Pour la santé. C'est ça que vous voulez dire moi, le grain citrouille mange? Oui, le grain citrouille mange. Mais comment ça se fait, le grain citrouille mange? Les bébés, ils passent au poil. Le grain ? Oui, il y a un petit peu d'eau. Mais ça l'est pas dû ça? Après, vous allez, si vous voulez, je ne viens pas entier. Il y a des croquants. Ça va te connaître papa? Quel goût, il y a un peu pistache? Oui, un petit peu comme les amandes, un petit peu comme ça. Ah bon? Vous connaissez ça non? Moi, j'ai jamais connaissé ça. J'ai mis plantes, moi, le patron. J'ai mis plantes et moi, connaître ça, il m'en connaît pas. Moi, moi, vous connaissez ça. Ça m'a beaucoup de chance à l'an. Vous connaissez pas? Oui, comme ça, vous connaissez pas. C'est bon. Et vous l'avez déjà essayé même? Non, j'ai jamais essayé. D'accord. On est pas capable de nous essayer. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a jamais diamant ça. Il y a jamais diamant ça? Il y a jamais diamant ça? Non. La cachette. Non. Ben la prochaine fois, nous allons essayer. Ah oui. Tu es bon pour la pollaille ? Non, je ne sais plus, je suis bon pour la pollaille. Il me semble que la pollaille est bon aussi pour faire des affaires. Non, il ne donne pas de foules ! Il ne donne pas de maladie. Il donne une bonne coque bataille. Ah bon, il donne la pollaille aussi ? Oui, il donne aussi. Il donne aussi la poque bataille. Ah, c'est la coque bataille alors ? Ah bon, il y en a un rond ? Et la pollaille là, hein ? Il y en a un dicton qui dit qu'il vaut mieux plus un laille qu'aller faire de la politique. Oui, parce qu'on est affamiste. Il paraît que quand on fait de la politique, on ne fait pas la pollaille. Quand on a dansé aussi, tout cavalier vient l'arrivée, vous faites la mine et vous dites non là. Vous portez une tête laille pour plisser. Ah bon ? Oui, dans les balles. Mais ce n'est pas bon dans les balles, ça ? Tout cavalier choisit le cavalier pour danser les dames. Mais le cavalier vient voir, il dit non, il vient écouter. Le cavalier dit madame, il fallait prendre une tête laille pour plisser. Donc ça, ce n'est pas rien d'occupation ça alors ? Oui, c'est ça. Donc Joël, aujourd'hui on a gagné l'occupation alors ? Oui, on a gagné l'occupation. Oui, on a gagné l'occupation. Oui, on a gagné l'occupation. On a gagné l'occupation. Elle dit qu'il vaut mieux faire de la politique, avoir de la pollaille chez vous que de la politique. Je ne sais pas. Monsieur Joël, vous rappelles les chansons-là ? Mais les chansons sur live ? C'est quoi ? Tu me rappelles pas moi en dessous-là ? Live, please, live ! T'es assez créole ? Non mais c'est créole, j'ai une live, please, live ! Oui, 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 oui ! Tu fais ça ? Tu peux voir ça ? L'aliment tout fait ? Ah oui ! Il faut le souffle pour gagner le souffle non ? Mais là, le souffle oui ! Ah oui ! Ça, il manque pas moi ça ! Quand vous faites plonger sous ma rive ? Vous faites plonger sous ma rive ? Ah non, jamais ! Je fais la cote, je monte la cote ! Hein ? Je monte la cote alors ? Il faut avoir le souffle ! Sur la pointe, le souffle, il faut qu'elle passe la cote ! Donc, on fait un peu au péspo, on fait la marche ? Comment tous les matins ? Ah non, quand on l'a envie ! Quand on l'a envie ? Et combien de kilomètres comme ça, quand on fait la marche ? Ah bah des fois, quand on m'habite au poids, il fait une petite toile, D'ici qu'à côté, le truc, il sert de faire les sens, c'est un peu mieux au moins ! Ah bon ? Un petit peu, pas trop parce que, par le coeur, il commence à vieillir ! Ah bon ? C'est à vous ! Ah, à 62 ans ! Et il faut faire un peu de sport de temps en temps ? Oui, il fait de temps en temps, mais vite un peu manger, t'as mangé aussi ! Ouais, ouais, ouais ! Faire gras, tout ça là, boisson sucrée, tout ça là ! Et puis le docteur aussi, de temps en temps, il s'en va aussi ! Ça va aller un petit coup ? Ah oui, de temps en temps, ça va aller un petit coup ! Mais donc, du coup, le docteur finit avec un camarade ? Ah oui, bah mon docteur Trétan depuis en 82, hein ! Jusqu'à maintenant, hein ! Ah bon ? Ah, mon est un bon docteur, mon père, Docteur Durier ! Ah bon ? Et vous parlez encore M. Docteur Durier ? Qu'est-ce que vous parlez Gilles ? Ah non ! Ah peut-être que vous parlez Claude aussi ou Jean-Marc ? Ah non, non, il n'y a pas Patrick ! Patrick ! Durier et Patrick ! Qu'est-ce que vous parlez ? Je dois voyager là, mais ça va aller à 14 ans ! Et ça pour deux mois en métropole ! Oui ! Et là, je vais finir à aller, finalement, mes médicaments pour trois mois ! Ah bon ? Ah oui, pour moi, mais tranquille ! Et laissez-moi un coup à hier ! Tranquille ! Il y a même un téléphone à lui, il téléphone à moi, il faut un petit peu de nouvelles ! Ah, bah c'est bien que ça ! Bon docteur, ça va ! Un bon docteur ! Docteur comment vous avez ? Docteur Patrick Durier ! Ah, au port là-bas ! Au port ! Ah, bah nous faisiez un petit coucou alors ! Bonjour M. Durier ! Ah, 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 ah ! Là, on va mettre le boucané bouillou là, hein ! Ouais, il fait bouillier un coup, après il met de l'eau ! Oui ! Il fait bouillier un coup, parce que ça porte ! Il faut bien cuire, ouais ! Il faut bien cuire, bah ! Oui, parce qu'il est un peu malsain ! Bah oui, d'accord ! Bah, il faut pas finir cuire ! C'est le premier de l'eau là ! D'accord ! Après il met de l'eau, là ! D'accord ! La fumée, il y a où ? Où t'es ? La fumée, il fait préaliger ! Ça, c'est quoi, M. Zyl, ça ! Bah, d'habitude, tout le monde prend l'eau de bois vert ! Et là, cette fois, c'est un an ou de bois vert ! Elle dit, on y vient d'un bois vert ! Hum ! Bah ! Rosine ! Oui ! Là, où l'on a pour préparer, ou te... Cabris ? Oui ! Massaler cabris ! Donc, vous préparez tout à terre de marmite comme ça ? Oui, tout à terre de marmite, toutes ses épices, le massaler, le lait, les oignons, le feuilles caloupilées, les mettre tout ensemble, on peut mettre un petit peu de l'eau, pour les bien cuits ! D'accord ! Quand les finis bien cuits, les finis cuits là, on prend un petit peu de l'huile, après, là, ça y est, on prend un petit peu au feu, et après, c'est bon ! D'accord ! Déjà, là, qu'on prépare comme ça, le deux commence... Oui, oui, le deux commence en bon, hein ! Et quand on va mettre le massaler, ils seront encore mieux encore ! Oui, ils sont encore plus mieux ! Les épices, ils sont bonnes, hein ! Oui, les épices sont bonnes, oui ! Donc, on met le safran, le lait... Là, on met le massaler après ! Là, on met le massaler ! D'accord ! Et on l'a toujours préparé, le massaler comme ça ? Oui, comme ça ! Comme ça ! Oui, souvent ! Quand j'ai fait l'acad, j'ai travaillé dans la maison, j'ai fait un caille-cabri, et j'ai fait un caille-cabri, c'est pour qu'il est à Saint-Pierre ! Ah bon ? J'ai fait un caille-cabri, massaler pour lui, et bouillons l'ençon, c'est pour la citrouille ! Il y avait des invités, ils sont en France ! Toutes là, il y avait la tombe dedans, et moi, après, j'ai préparé le goûter, j'ai mangé, j'ai mangé, et je ne sais pas, j'ai arrêté pour où ? J'ai dit pas grave ! J'ai dit pas grave ! J'ai dit pas grave ! J'ai mangé, j'ai mangé toute la chose ! Ah ben, tu dois être bon ! Tu dois être bon si la palaisse po ! Non, la palaisse po ! Moi, je dis pas grave, parce qu'il n'y a pas de vie ! là c'est bon et là où tout on allait bien au mélange allait bien mettre de l'huile aussi tout de suite à non non l'huile mais pas tout de suite d'accord là c'est pas tout fait à l'étouffer oui oui c'est qu'à étouffer voilà la meilleure c'est qu'après mais pas bon c'est pas bon non comme ça les bons j'aime les yeux d'une d'un riz cuit il y a quelques l'auteur oh oui ah oui 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 mais elle est lourde il faut des berceaux ah oui voilà à couvrir où les saliers cuits Oui, là, je couvre, là, ça cuit que c'est longtemps. Le poivre n'est pas encore fini, non ? Non, il bouille. Le poivre n'est pas encore fini ? Montre un peu le poivre. Laisse 4 centimètres. Bon, ça c'est sûr, c'est un poivre qui va cuit, hein ? Il cuit dès lors. Mais là, ça cuit que c'est longtemps. Ok. Et le citrouille, il y a pour faire quoi avec ça ? Le citrouille, quand je espère le poivre cuit. Ou laisse le poivre quand il finit. Oui, après, je tiens un petit peu le poivre, je mets à côté, je mélange avec le tamarin, je crase bien le tamarin, après, je enlève le grain. D'accord. Je mets à côté. Oui. Et là, je roussi mon oignon, mon maçalé, mon l'ail de sel. Après, je vide le poivre. Le poivre, je roussi le poivre aussi. Après, écoutez ça, le maçalé là, le bouillon là. Je crase mes épices toutes, le roi du tamarin, je mets le poivre, le tamarin, tout, mettre dedans, mettre de l'eau, dans le marmite, tu mets le thym, tu mets le escalofilé. Tu vois où les habitués ? Tu ne connais pas comme ça ? Ben oui. Ah ben oui. Tu vois où les habitués à manger ? Oui, je fais cuit, je fais cuit, je vais aller à la cantine, pour manger à l'école. Ah ben oui. Je vais manger à la cantine. Mais pour la cuisine, souvent, mon maçalé, il me fait cuit, la reposante. C'est comme ça, mon maçalé, il me fait cuit. Ah oui, mon maçalé, il tombe là, dans mon oeil, il m'en est bon. Manger mon maçalé, il reste manger mon maçalé. Oui, ma fille. Ah ben oui. Vous connaissez que ces premières fois, nous avons trois marmites de feu. Ah bon ? De ce feu-là. Ben oui, d'habitude, nous avons deux marmites, un marmite, mais aujourd'hui, on mette marmite, c'est pas ? Ben comme on est encore rire, c'est pour ça ? Ben oui. Heureusement que le feu-là, c'est grand, on vient mettre deux, trois. Il rentre même quatre. Voilà, son ami ça a dit bien serré, là il rentre quatre. Ah oui, maintenant, là il fait deux. Là deux, là deux fait quatre. Ah oui, rentre-le. Un petit peu la poudre papa, il donne poids, comme ça. La poudre papa, il donne poids ? Oui, pour faire tendrer dans la viande aussi, comme ça la viande est tendre. Ah bon ? il donne poids là, en train de cuire ou mettre un petit peu dedans ? toi même un petit peu. Là, on voit comment il fait, le cuire un petit peu parce que c'est la poudre. Oui. Mais après, il est bon. Dans la viande, ah, dans la viande tout, même dans le cabri aussi. Ah bon ? Toi, allez, donne boucanée, parce que boucanée, c'est longtemps. on met un petit peu, donne la viande cabri. Oui, donne le cabri. Il y a un petit peu, Dieu là, il y a tendré. Ben, il est tendré. Donc, il faut mettre pendant, dans le cabri comme ça. Non, on peut faire, macérer aussi avec. Ah, on peut macérer aussi avec. Ben, macérer la veille, après l'emmène le plus bon. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Voilà, allez, je tourne allez. Voilà. Ah bon. Ben, il est tendré la viande. Ah moi, comme il fait, il fait la veille, après l'emmène, il fait cuire direct. Mami, tu connais ça ? Non. Tu connais pas ? Moi non plus. Moi, papa, ils mettent dans le grain. Ils mettent ça au pauvre. Ah bon ? C'est supérieur au pauvre, petit chinois, ils vendent ça. Mais ça, bien là, le sapou non ? Ben, au pauvre plein, supérieur. Coup de pâcher en plus. 4 par 5, des fois. Ah bon ? Là, on va mettre 3 en métropole pour faire cuire. Vous allez faire une bouillette ? Ah, vous allez faire une bouillette ? Ah ben, vous allez faire une bouillette ? vous allez faire une bouillette ? vous allez faire une bouillette ? Ah ben, il faut lire les tendres, comment allez, il ne faut pas aller déjà râler dessus. Ah bon ? Ben, là, il y a un es qui... il est qui... il est qui, il est qui... oui, ca c'est le travail des hommes pour les, le marmi. mais là, ben voilà. C'est vite, la c'est vite, d'ailleurs. Sof, on fait pas de ticacette ? Tu n'aimes pas la fumée ? La fumée, pointe-lésir par ici, avec le vent, tout ça là... Ben... Là où la dévide le... On va la mettre égoutter. Oui. Ben là, on va mettre mon huile. Mais là, on va boucaner un petit peu dedans pour cuire un petit peu. Ben après, on va mettre sur les épices tout. On va laisser bien les tomates tout. Après, quand le tomate fume bien et tout, on va mettre son vin. Donc on va aller bien. Après, si on va faire un petit peu, on va essayer d'ici. Ben, un vrai civet comme nous. C'est vrai, c'est un civet. Oui, c'est un civet. Comment vous expliquez que nous faisons un civet, un autre, nous faisons un civet, il n'est pas au même goût ou pas pareil ? Ben, il dépend parce qu'il est boucané. Ah bon, alors, d'accord. Le goût n'est pas pareil. Eh, la main est importante, ça. Ah oui. Ça change la main, c'est pas pareil. Ah non, non. C'est pas pareil. Quand on fait cuisiner, c'est le coup de vin qui compte. Je mangeais plus des fois, non ? Imagine que tout le monde fait un civet, tout le monde le civet est pareil. C'est pas bon ? C'est pas bon, il faut changer de temps en temps. Ben oui. Eh, ça donne tout le monde en dehors là-bas. Quand on fait la cuisine, il faut mettre un gramme de sel, deux oignons, trois alailles, deux... Ici, c'est nous, c'est le canal Austral. C'est nous qui maniais ça. Voilà, créole a fait ça. Jamais. Créole, il fait ça au feeling. Ben oui. C'est que la tête comme ça. Voilà, la tête comme ça est meilleure. Tradition. Tradition, parce que les ancêtres l'avaient dans le culture des arts. Ah, les ancêtres l'avaient dans le culture, ça alors ? Ouais, ils l'avaient dans le culture des arts. Eh, est-ce que vous connaissez un petit peu l'origine de la cuisine créole ? Qui ça amène la cuisine créole ici ? Hein ? Je crois qu'il vient un peu de l'Inde. Un peu. Un mélange de tout le monde ? L'Afrique, l'Afrique, la France aussi, la même chose que ça fait. Madagascar aussi, tout ça. Madagascar aussi, tout ça. C'est pour ça l'Araignan, il y a un peu de mélanges. Il y a les arabes, malba, chinois, hindous. Toutes des races, ça fait qu'il a fait un mélange. Donc la cuisine aussi, pareil, c'est un mélange. Mais la preuve, il n'a pas vu comment il est tellement bien mélanger. Il n'a pas la guerre l'Araignan. Ben oui. A l'Araignan ou si à l'Araignan, eh bien l'Araignan. Et non, il y a des affaires. Non, 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 il y en a toujours. Je ne l'ai pas vu, il y a des affaires, il y a des affaires. Ah 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 ah. Voilà, exactement. Mais ça fait que je leur ai un peu de mon écosse, non ? C'est un gage rouge. C'est un gage rouge, un gage rouge. C'est un gage rouge, un gage rouge, un gage rouge. Les gages ne sont pas les hains. C'est un gage rouge né? Il a le gage rouge. Il a le gage rouge en Madagascar aussi. C'est un gage rouge aussi. C'est un peu de fruits, parce que le bon de viande va être trop. La première, juste pour le anion, tout ça. On va voir où est-ce ? On va dire avec Yannès. Yannès, nous t'étendons de parler de la cuisine tout à l'heure. Donc la cuisine de la Réunion, c'est vraiment une cuisine mélangée ? Oui, mélange. Elle mélange de plusieurs cultures. Voilà, plusieurs épices aussi. Parce qu'il y en a une manière épicée... Indien, Chinois... La cuisine est un peu dedans. C'est un peu ça ? Chinois. Des épices chinois, des épices maltard, des épices... Plusieurs, plusieurs. Même des épices d'oreilles. Des fois, un petit peu de crème fraîche aussi. Trop de trop, même un petit peu. Ah, mais la cuisine créole lui-même, il n'y a pas besoin. Pas besoin trop. Il ne fait pas. Il n'y a pas besoin de mener à l'orgueil. Mais en fin de compte, il faut mener à l'épice. Vraiment qu'il y a une épice. Parce que la France même, il ne parle pas trop d'épices. Une cuisine française européenne. Pas trop épicée. C'est une créole, c'est une cuisine épicée ça ? Ah oui, c'est une créole. C'est piqueux d'Afrique, Mada... Des pays chauds ? Des pays chauds. Des pays tropicaux. Des pays tropicaux. Tropicals. Des pays chauds aussi. Un pays. Tropico. Ouais, il est bon. Mais en fin de compte... Il ne fait pas trop critique les autres ici. Parce que cette cuisine est bon aussi en fait. Non mais bon, il a nous l'argent. 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 Critique pas, critique pas. Critique pas, critique pas. Non, critique pas. Il y a un monde là-bas. Il n'y a pas l'argent. C'est pas arrivé ? Ah, joignons. Ça c'est joignons. Ben oui, ça c'est joignons. Dès que le boucanisme commence à revenir à la rougie là. Faut pas trop ni rose ici. Parce qu'après, il va fondre tout. Tu vois ? Et là, là, vous l'argent dedans ? Ben là, il y a des lignons. Pas trop. Des lignons dedans. Pas de procédure. Pas de l'argent dedans. Hein, a oula prendre ali ? Non, non, jamais. On laisse un peu moins, mais on laisse un peu de cuisine. On laisse un peu de cuisine ? Oui, on laisse un peu de cuisine. Et il faut laisser un peu de cuisine pour apprendre la cuisine créole ? Demande à Nes. Il faut laisser un peu de cuisine pour apprendre la cuisine créole ? Ah ben normalement, c'est la réunion normalement. Elle est là à prendre notre fraîche avec... Moi, c'est la formation. Elle a gagné mon CAP. Mais ce moment, c'est plus cuisine métro. Ben voilà. Plus métro. Parce qu'il faut la cuisine créole, là. Ça, au moment là, prendre là où ? Aller ici, son grand-mère là, prendre la lit. Son autre moment là, prendre la lit. Ah oui. Et bien, il passe de génération en génération comme ça. Ben oui. Il n'y a pas besoin trop aller à l'école pour prendre la cuisine créole ? Ben non. Ah non, jamais. Il faut écouter ce moment avec son papa ? Ben oui. Ce qu'il y a au bon, mettre ça, mettre ça, mettre ça. Mais ça, après, les cuisnes, on mange les bons. Et après, à où ? Ça fait autre façon ? Ben oui. De toute façon, ils arrangent. Mais ton service fait l'école de cuisine ? Ben, un peu Dieu. Il m'a fait huit mois, moi. De temps en temps, il mélange un petit peu toutes les saveurs ? Oui. Moi, j'ai plutôt fait gâteau. Gâteau là. J'ai fait gâteau tisson, gâteau manioc, gâteau patate, gâteau chouchou, gâteau citrouille. Oui. Tout ça là. T'as connu la ponte, c'est là où j'ai fait gâteau. Moi, j'ai fait pâté crayole, moi. Pâté crayole ? Pâté crayole, là, là. Ah ! Moi, décembre, moi rentre d'un monde pour faire pâté crayole. Je n'ai pas prouvé. Ah, où est là ? Ben, moi, les amis, c'est tout. Ben, en décembre, on fait pâté crayole. Oui, on fait pâté crayole. Oui, on fait pâté crayole. Les bons. Il connaît comment il fait pâté crayole. Il faut se mettre dedans. Et on fait comme longtemps ? Si, pâté crayole longtemps. Oui, oui. C'est bon, hein ? Il faut mettre de zèvres, de sylvanine, de vires, de citres, un petit peu de sel, de safran. Si vous voulez, il faut mettre un petit peu de viande comme là. Mais avant, tu as fait grôtir, ça ? La viande cauchon. La viande cauchon. La viande cauchon, comme ça. Après, il faut mettre toute la farine, si elle tape comme ça. Il vise tout le safran, tous les affaires au pétit, tout ça dedans-là. Là, vous faites des clermés, comme ça, vous tapez au lit, ou vous battez à liquère, tout ça. Vous vous mettez dedans, vous battez à la viande. Après, vous mettez bien ça-là. Quand il finit là, quand il finit là, il s'en sort comme ça, Après, vous sauvez une marmite comme ça, de verre. Oui, oui. Vous mettez une marmite comme ça, de verre comme ça, Et vous mettez dedans, vous mettez des fets, on y fait au bois, nous. Ce n'est pas au bois. Ça est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon de soultre de marmite, et ça a bon décide de couvertir. Comme oui, tu as de... Rien qu'en s'en est, j'ai envie de manger. Mais comme ça, on fait une année au fin de l'année, j'ai dit comme ça. Ah, ça s'appelle elle, moi, la fin de l'année. Mais bon, fin de l'année, on vient faire un pâté créole pour nous alors. Oui, oui, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait. Et saffron ou mettre dedans là ? Vous choisissez saffron ou bien c'est saffron ? Mais non, saffron la routine. C'est pour la couleur ou bien pour le goût ? Non, pour la couleur. Pour la couleur, parce qu'il n'y est là tout près de ça. Saffron, c'est pour la couleur ou pour le goût ? Ben, il dépend. Si vous mettez bon peu, c'est pour le goût. Si vous mettez un petit peu, c'est pour la couleur. C'est pour la couleur. Ah oui. Donc, dans le pâté créole, c'est pour le tout, pour la couleur. Pour la bonheur. Ok, alors. Là, on va mettre tomates, mais pas beaucoup. Pas beaucoup ? Non. Ah non, parce qu'il n'y a pas de bonheur. Ah non, parce qu'il n'y a pas d'aide. Ah, pour l'aide. Parce qu'après, notre vin, il vient dedans aussi. Oui, oui. Ben. Ben là, il est bon, parce qu'on va mettre un petit peu de l'eau, puis un petit peu. Et là, il faut mettre tout le temps. Et là, il faut mettre tout le temps ? Oui, il faut mettre tout le temps. Ah, moi, pas vu qu'on va mettre tout le temps ? Ah, je vois. Je vois. L'ail ? L'ail, je n'ai pas vu. Vous ne voyez, ben, là, mettre tomates. Tu sais, là, mettre l'ail et quoi ? L'ail plus sel. Ah, l'ail plus sel, alors ça l'est sale. Ben oui, ben, on va mettre tout le temps. Là, je mets le tomates, le tomates bien cuit. Ben, il faut mettre un petit peu l'eau pour le tomate, et après, on le mette tout le temps. Mais là, à ce stade-là, c'est comme un rougail... Comme un rougail, parce qu'on a quoi de piment. Quoi de piment ? Et donc là, pour acheter le vin, il devient civé. Oui, il devient civé. Après, c'est la fin, il m'est persi. Ah, voilà ! Eh ! Tu amènes le vin, non ? Non, ici. Eh, non, parce que vin royal, moi l'a fait. Quand nous connaînons un peu le monde, tu dis ça. Mais nous n'avons toute qualité de vin, le Bordeaux, le machin, ce n'est pas. Ça rentre dans mon cas. Ben, allez, trappe une bouteille de vin pour nous. Comme dit. Dans nous, une bouteille de vin souple. Mais bon, on dit souple. 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 Vous connaîtes pas ce que Gréole dit pas s'il te plaît, il dit souple. 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 C'est ça. Comme ça, le souple est le plus simple. Et puis Gaïa souple, c'est moi. Ah ouais, parce que s'il te plaît, c'est trop compliqué. Souple. Vous dire moi un petit coup souple, là ? Elle trappe une bouteille de vin pour nous souple. Mais bon, elle trappe une bouteille de vin pour vous, alors ? Tu sais, elle souple est tellement Gaïa. Elle trappe une bouteille de vin pour nous. Et vous l'ont encore là ? Oui, non, mais ça va, moi, là. Non, mais elle est bon, elle est bon, elle est bon, elle est bon. Eh, l'esprit du vin, elle est bon ? Quoi ? Elle est bon, elle est bon ? C'est quoi ? Eh, comme n'est-ce pas le vin ? Eh, je fais du vin, mais un petit point d'enjeu. Grains de raisin. Grains de raisin. Bah oui, c'est bon. Eh, et là, qu'on soit un franc comme ça ? Eh, l'esprit du vin, 2014, grains de raisin. Il doit être bon, ça ? C'est bon. Eh, là où on pâte les fruits dans mon cas. Eh, vous connaissez quoi ça nous va faire ? Ne connaissez pas nous si c'est un bon vin ou pas ? Nous débouchons, nous goûtez un coup. Nous goûtez avant de mettre dedans. Eh, si c'est bon, on ne peut pas mettre dedans ? Non, on prend ENS, ENS va goûter. ENS, c'est où qui goûte alors ? Goûtez, s'il est trop bon, là, ne le mette pas dans l'autre canet. Ah, on a beau, là, c'est tout. Francis, on va goûter le vin avant de mettre dedans le carré. Comment elle dit, appelle le vin ? L'esprit du vin. L'esprit du vin. L'esprit du vin. On ne fait pas de publicité, là, hein ? On ne fait pas de publicité pour le vin. Non, on ne fait pas de publicité pour le vin, hein ? Regarde ça, ça goûte vraiment le vin avant de mettre dans le carré ? Ben oui. Mais si le vin n'est pas bon ? Ah, si le vin n'est pas bon ? Ah, ils ne mettent pas vin doux dans le CV ? On va faire manger, Simon. Ah, ben oui. Francis, ce n'est pas grave, va voir à l'île. Il va aller, il va aller. Comment on va faire ? On va faire comme le chinois, comment ? Sucré salé. Sucré salé ? Ah, c'est un petit peu bon, là, là. Qui s'est bon ? Ah, c'est bon ? Ah, c'est bon, alors ? Qu'est-ce que tu veux ? Ah, c'est bon ? Moi, je n'ai pas trop d'alcool, moi. J'ai fait un jus de bruit. C'est bon, là, moi. C'est bon, là, moi. C'est bon, ça, les rèves, en plus. Hein ? Ah, tu parles. C'est bon, vous carrez ? C'est bon ? C'est bon, là ? Mais c'est bon, là. C'est pas bon pour la bouche, c'est bon pour la bouche. C'est pas bon ? C'est bon pour la bouche. Bah, c'est ça, les fruits du vent. Ça, c'est pas bon pour la bouche. Bon, on va mettre ça après dedans, mais on va mettre ça un petit peu cuit. On va mettre ça un petit peu cuit d'abord, alors, pour m'entraîner. Et maintenant, tu peux le faire cuire les bonnes épices. Ouais. Bah, après, quand il finit l'ovine bien sec, là, il va mettre son vin, les bisottes doucement dedans, voilà. C'est bon, là. Après, il va mettre un petit peu acide aussi, après, finit. Après, finit, là. Ça, vite, là. Ah ouais, pour qu'arrive, facile, pour faire moi. Ah bon ? Eh, quand il va se mettre un petit peu d'autre côté, là, là, ça, c'est où ? Le cabri, il va se mettre un petit peu de cuit, là. Après, il va se mettre un peu de cuit. À peu de cuit. Et là, il va se mettre un peu de poids aussi, là, là ? Oui, mais il fait le poids, mais là, il manque de l'eau. Moi, je vais venir un petit peu de l'eau dedans, mais, pendant que cuit, là. C'est bon, là. C'est bon, là, ok. Ouais. Eh, ven, il arrive jusqu'à t'a, là ? Sinon, il y en sera tous, là. Oui, mais deux verres, là. Sinon, il sera Yves. Bah, euh, Francis, il veut laisser un peu pour le boire, là ? Vous voulez laisser un peu pour le boire, là ? Bah ! Maintenant, on prend un peu de la câble pleine. Non, ben, là, il est l'eau sec. Là, il va se mettre son vin, là. Là, il va. Là, il va y mettre... Ah, là, il va se mettre, là. Là, c'est qu'il faut, là, pendant que j'étais vivant. Il va y avoir, là, hein ? Ah, là, il va y avoir pour boire. Euh, là, 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 je vais le faire un peu de pain, mais bon app어주é les nouveau ! Voilà ! Là, là, il est bon, là ! Au moins, le vin, il grand dans la viande, hein. Mais, ah aussi, il fait Sivez de temps en temps, là ? Non, non, il fait pas Sivez, mais il tapeEO- on sali comme ça, Il met den poids. Il met un poids ou alors ? Il y a un gros morceau comme ça, il met un poids. Mais il met un salé comme ça, vous gagnez comme ça, donne poids. Le civez comme ça, il gagne le feu, mais il n'y a pas. Ah bon ? Il n'a pas vu que c'est fait, mais je mets un poids. On jamais mange ça ? Non, un civez, non. Un civez, on jamais mange, Francis ? Civez saucisse. Civez saucisse ? C'est bon ça ? Il ne va pas goûter. Parce que par la tradition, on dit qu'on ne goûte pas. Normalement, une saucisse est en rougail. Les anciens ne mettent pas sa froid dans une saucisse. Ah bon ? Ne mettent pas ? Sinon, il fait l'assassin. L'assassin boit de moraux, mais l'assassin de saucisse aussi. Si, voilà. Il est bon alors. Il y a un peu de paquet. Il y a un peu de paquet. Je vais te remettre un petit peu en l'air comme ça. Il y a un peu de paquet. 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 Alors, je t'y assise, je t'y attendais. Il n'y a plus rien pour faire. Non, je t'y attendais. Vous allez donner un coup de main ? Parce qu'aujourd'hui, tu es commis. Oui, manœuvre. Et généralement, vous faites la cuisine aussi ? Ah oui. Et qu'est-ce que vous faites comme ça ? Quand vous faites la cuisine ? Moi, je fais la cuisine toute ma. Des fois, moi je paresse. Ah bon ? Ben oui. Mais ce matin, quand on a dit que la cuisine n'est pas en affaire pas reste ? Parce que tous les jours que j'ai fait. Oui. Mais je préfère que c'est le mari qui fait. Ah. Je t'y attendais. Je t'y attendais. D'accord. Et vous aussi attendez ? Non, je ne vais pas attendez. Je fais cuit. Ah, je fais cuit ? Tous les jours ? Tous les jours. Le midi et le soir ou bien généralement, on fait cuit le soir pour le lendemain midi ? Voilà, le soir plein de main. Donc, on fait cuit une fois par jour ? Une fois par jour. Le week-end, midi et soir. Et le week-end, midi et soir ? D'accord. Quand il y a le samedi, par exemple, on fait cuit le midi et le soir ? Il dépend quand il y a fait. Bon, d'accord. Et généralement, c'est quoi le plat qu'on fait habituellement ? Nous, c'est plutôt viande blanc. Viande blanc ? Oui, au coulé, canard, lapin. Ah, d'accord. Pas trop viande rouge à l'occasion. Et quand on fait viande blanc comme ça, on fait quoi ? Plutôt rôtie, après, on a un carré-poulé. C'est un grand plan. Classique. Voilà. Aussiave. Aussiave aussi. C'est pour ça que Banna a dit que la cuisine créole, il mélange chinois, malba, tout. Le métissage est partout jusqu'à la cuisine. D'accord. Et quand est le dimanche ou attendez de nous faire cuit aussi ? Des fois, c'est moi, des fois c'est mon mari. Des fois c'est mon mari. Chacun est autour ? Chacun est autour. Ah bon, tu ressors ? Ah oui. Dans 10 août demain ou moins ? Ah bon. Des fois, il crie un petit peu, mais il fait. Il crie un petit peu, il fait alors ? Ah d'accord. Alors qu'est-ce que c'est bon ? Maintenant, nous nous attendons de cuit alors ? Ah bah oui, il faut nous attendre. Bah oui. Parce que là, on a le civet boucané là-bas. Oui. En train de cuit. Et puis après, on a le massaler. Le massaler, pourquoi on fait ? Non ? Si, le cabri finit. Il reste bouillons la hanche pour faire. Ah, il reste bouillons la hanche pour faire. Ah, il reste bouillons la hanche alors ? Moi, tu n'es pas à la fin. Je dois me dire de l'autre côté. Si Joël avait promené à nous, que nous devions là, une heure et demie fois trempée, pour faire le bonbon piment. Ah oui. Mais avec tout ça, tu as fait un an pour manger, après avoir apporté le massaler. Hein ? Mais les bombes, ça va banal. Ça ne se prépare pas en feuilles. Ah oui. Mais ça, il est banal, c'est parce qu'il monte ici. Ah non, il manque pas. Il est garni partout. Les bombes, ça va banal. Oui. C'est joli ? Ah oui. C'est bien rose, hein ? Ah oui. Là, il est bon. Après, il met un petit peu assis quand il est à table, un petit peu assis dessus. Ah ben, il est bon alors. Alors, Yannès, pour lui, il est bon ? On doit aller manger un petit peu tout ici. Ah bon ? Oui, ils sont les bons là. Et puis, je t'en fais là. Il fait dur ? Ah, il n'est pas dur, il est bon. Ah oui, il est dur. À la base, il n'est pas dur. Hein ? Là, comment il fait là ? Hein ? Ah, il fait... Et puis alors ? Hein ? Ben... Eh, mais vous m'avez dit... Il est fini. Il est fini, il est bon. Il est fini, moi. Il est fini, moi. Il est fini, moi. Et là, vous vous connaissez quand elle fait une cuillère tout ça ? Ben... Oui, ben, parce qu'il y a une cuillère dedans. Ah, là, il est bon. Ah, là, il est bon. Ah, d'accord. Là, il est bon. Là, il est bon. Là, il est bon, parce qu'il est bon pour autre affaire. Après, quand on passe à table, elle peut nous rechocquer. Ouais. Après, on fait un peu assis dessus. Bah, les bon. C'est pas mauvais, moi, moi. C'est pas mauvais, Francis ? C'est pas mauvais, Francis ? C'est bon. Ah oui, le déa aussi est bon. Ah oui, le déa aussi est bon. Mais croise pas trop le déa, parce qu'on ne peut pas garder la télé. Ah oui, la fin. Non, je vais dire au gars. Ben... La couleur, la couleur est... La couleur est bonne. Comment dire ? Caramélisé. Ouais. Et... Et... Et qu'allez-vous voir le... Vous voyez le vin dedans, là ? Non. Vous voyez une petite couleur de la sauce. Ouais. Elle est luisante. Et... Oui, il a pas trop de ça, pas trop d'huile, moi. Attends, ma diant comment il est, hein. Fiquez, goûtez, goûtez. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Parce que... Elle aime écouter à lui, là. De toute santé. Elle dit... Comme il passe de tout le monde, il appelle à moi, « masse tout seul ». Ça, ça, on s'appelle « masse tout seul ». Ben... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors ? Tu veux pas goûter ? Ah, non. Je t'en veux pas faire chaner. Je sais ! Comment ? Non, non, non. Je vais pas goûter après. Je sais, mais moi, on va plus gagner le mot si véton. Ici. Là, on va au bout si véton. Le dér. Le dér. Le dér. C'est bon. Eh ben, il a tout ça dit, là. Le dér su véton. Il a avec le dér. Ah, ben, il fait bien le temps aussi, moi ? Ah oui, il fait un morceau, pas grasé, moi. Pas grasé ? Ah, non, il fait tellement un morceau. C'est un peu comme ça en morceaux. Ça fait un tang en miette morceaux. Si, en morceaux, mais il... Vous l'avez goûté ? Il est excellent. Il a un petit bout de tang vraiment ? Je vous ferme les yeux, oui. Alex, il dit comme ça, ça fait tang en morceaux. Mais à où ce tang en miette ? Le problème, là, le problème, ne mélange pas. Il dit bouillons tang. Ce n'est pas bouillons tang. La prochaine fois qu'ils nous montrent, c'est une rillette de tang. Une rillette de tang, ça fait le prochain. Une rillette de tang. Et puis, je fais un petit peu en morceaux à côté, ceux qui n'aiment pas la rillette. Rillette de tang ? Voilà. Et ça, vous connaissez comment ça ? C'est croûter ? Comment ça donne le jardin d'entredi, là ? Le pique-nique d'entredi ? Non, ils le font d'entredi. Entredi ? Avant le pont. Au moins, je crois, de moi, je mets des petites bouteilles de vin dans l'eau. Dans l'eau. Ça revient grâce à lui. Je disais que le vin est à boire avec modération. Ben oui. Eh ! Il y a connu son ? Non, non. 20 sans alcool. Ah, d'accord. 20 sans alcool. Parce que il y en a 20 sans alcool. Oui, 20 sans alcool. Ah bon ? Vincent, c'est un camarade, mais sans alcool, vous ne connaissez pas. Je connais ma petite famille. Ma petite famille du tout. Le matin, je me lève à 4h du matin. Mon sac à dos, mon sac à coureur, la forêt était salée. Le matin, j'ai trouvé un couple. Vers 6e, j'ai trouvé un couple et j'ai dit à moi, « Ah ! » « Regarde-moi comme ça, j'ai dit, « Faut pas cuisant, j'ai dit alors. » J'ai dit, « Non, j'ai dit, moi l'inviter. » J'ai dit, moi, j'ai l'inviter à manger. Et la madame, elle m'a dit un petit peu à zé aussi. Elle a dit comme ça, elle a dit, « J'ai dit, oh, je peux à cuire. » Elle a dit, elle n'est pas comme ça, elle a dit ça. Parce que l'école, là, j'ai dit, mon professeur français, quand il rentre dans la classe, elle a dit, « Raconte d'histoire au lycée. » « Raconte d'histoire ou bien fait quoi ? » Il a dit, « Raconte d'histoire. » Et moi, là, le français, je n'ai pas dit Jean-Claude, moi. Je dis Jean-Claude. Elle a dit, « Jean-Claude. » Elle a dit, moi, « Toi, tu es faible en français. » Elle me dit, elle me connaît. Après, là, elle m'a expliqué à moi. Elle m'a expliqué à moi. Elle m'a expliqué à tous les mots qu'elle dit. Elle m'a dit, « Je m'a dit, je m'a espéré cuire. » Je m'a dit, comment elle dit ça ? « Il faut prononcer les syllabes. » « Les syllabes. » « Les syllabes. » « Espéracui. » « Espéracui. » « C'est une grosseượbe. » « Les syllabes. » « Le banne pour rien. » « Le banne pour rien. » « Le banne pour rien. » « Le banne pour la machine, c'est la citron. » « C'est la couteau. » « C'est la couteau. » « Elle a vu ça, là ? » « Ça a dit une affaire aujourd'hui, là. » « Madame, je ne peux pas expliquer à moi, « Madame là-bas, là. » « Comment elle appelle elle ? » « À moi ? » « Mami. » « Ah, Rosine. » « Rosine. » « Rosine. » « Elle appelle elle où ? » Je me disais qu'Ali fait le maçalé, il a compris le maçalé et tout. Je me disais qu'aujourd'hui, Mauricie n'appelle pas ça. Mauricie n'appelle pas, il y a un caf là-bas. Nation. Je me disais qu'aujourd'hui, Malba fait le bon maçalé, c'est Nation. Nation fait le bon maçalé. Nation fait le bon maçalé alors ? Oui, oui. Ah, bel et bien. Et qui ça va prendre à ouvrir le maçalé ? Ah, bel et bien ça c'est Avish Malba. Ah bon ? T'es content avec un bon maçalé ? Ah bon ? Ah oui. Mon cabouille m'a salé, il m'a préparé tout. Eh, 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 bonhomme malba, les rares tout le monde. N'est-ce pas Calyx ? T'es moins mal barré, moins mal barré. Le bon maçalé est mal barré. Non, non, le bon maçalé même là. T'as fini sans impénie. Mais moi t'es fiancé qui est quand même dans ce maçalé. Comment t'es appel ? T'as salé ? Eh, ben non, t'es intéressé. Ça va, Nayan, non ? Ça va bon. C'est bon avec le karaté. Bref. Et après, qu'est-ce que tu as arrivé ? C'est un vrai malba. Un vrai malba, oui. Mais après, le bon maçalé. Ah, le malba. C'est le meilleur même qui s'est fait en premier hein ? Oui, oui, c'est ça. Ah, ouais. Ah, ouais. Moi, je fais malba ou je fais malbarré ? Malbarré. Malbarcaf. Malbarcaf. C'est ça un vrai malba ? C'est vrai malba, oui. Ah, ouais. Non, non. Mon famille, mon descendant, c'est l'Inde. Ah, d'accord. Capitaine. Mon grand-père toujours explique à moi ça. Mais à l'époque, là, moi, je suis jeune, moi, je suis sourd. Je n'écoute pas trop. Mais nous, nos descendants, c'est Capitaine. Mon grand-père est un grand malba. Mon grand-père est un grand malba. Au bout, il y a deux. Mais bon, j'ai beaucoup écouté, mon mousqueton, il a coupé son nez. Ha, ha, ha. L'esprit, comment va se faire. Mais après, toute la famille vient l'Ain. Papa, maman, toutes viennent l'Ain. Moi-même, mon papa, quand je me suis lève le matin, il me dit, « Tu commères, viens ici, ou ? » Ha, ha. Oui, comment ça ? Tu es très bien. Tu es un pâté noir à papa. Papa, papa. Il avance le petit rougail ? Ah, oui. Il avance. Oui, il va te mettre piment. Piment, un peu de soignons. Tu peux l'huile, tu peux de sel. Ça va aller à part. Après, tu peux le jorgnon, on a le jorgnon, on la mette un peu dedans. Oui, on voyait. C'est dans un petit coup de merde. C'est un peu de choc. C'est un peu de choc. On met la choc. Oui, parce qu'on a mis des manoeuvres. Je connais des manoeuvres maçons, des commis en cuisine. Mais manoeuvre en cuisine, je ne connais pas trop. Je connais alors. Voilà. Des oignons dans l'huile pour le poids. Ouais. Pour faire casse-poids. Merci. Il n'arrive pas à tout. Il n'arrive pas à tout. Mais là où est le bouillon ? On va mettre saffron dedans. On va mettre saffron dans le bouillon. On va mettre saffron dans le bouillon. On va mettre saffron dans le bouillon. Oui, oui. Voilà. Il est bon petit peu caloupilé dedans. Ben oui. Je vais mettre vite l'eau. Il est bon, il est bon. Voilà. Il n'y a que l'ail dedans ? Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de soin. Il n'y a pas de gros sel. Gros sel ? Tu fais gros sel. On s'énage le sel, l'ail. Et on va mettre saffron. Il va mettre saffron ferme. Vous mettez le citrouille avant. Oui mettre citrouille et puis vide le poids Et là c'est un poids citrouille Maçale poids citrouille C'est un maçale poids citrouille D'accord Oui la jaou Oui 10 fois puis la jaou Oui Dévola le maçale Oui Attends le maçale Tu mets le maçale ou non ? Voilà le maçale Voilà le maçale Donc là-dedans on a eu des joignons Là Caloupilé 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 t'en lavé là-bas Caloupilé 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 la fumée ils ont rendu la fumée la fumée ils donnent bien pâti oui le cabri est bon là la finie cuit là ? oui la finie cuit après vous a goûté rien est bon ? je vais goûter un peu partout en route vital ouais c'est bon alors et là où on lève ? ah là alors bah c'est bon pour le cabri hein ? vous l'ont trouvé des bananes au fond là ? oui et ça ça c'est mon bon Dieu ça ? bananes il me dit une banane ? ouais bananes d'oiseaux bananes d'oiseaux ? non parce que sinon elles ont fait la fumée oui mais elle mourit ça mais là elle a pas le fouet du tout pour sa fille sachant comment l'a t'a dit ? non, non t'as pas tu l'as trahi ton famille pour l'enjeu pour qu'elle y a un voyage pour aller Madagascan comment l'a t'a dit ? non, non t'as pas la trahi ton famille pour l'enjeu pour qu'elle y a un voyage pour aller Madagascan mon monde « Mon monde la dit mon garçon Pour qu'elle y a une mur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, non Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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